Salut, je suis Florent Izoar, coach vocal, et vous regardez How to Sound Like Ed Sheeran, épisode 3. Aujourd'hui, on va jeter un oeil au décroché de Ed Sheeran. Écoutez le mot implodes dans cet extrait de la chanson Bad Habits. Voici quelques conseils pour réussir cet effet. Premièrement, assurez-vous de connaître parfaitement la mélodie du mot implodes. Jouez un la en boucle et chantez par-dessus les mi, sol et la de la mélodie. Assurez-vous que chaque intervalle entre votre voix et le piano sonne juste. Deuxièmement, assurez-vous de savoir précisément où le décroché arrive dans le mot. Dans ce cas, c'est pendant la première voyelle du mot implodes, so hey. Et troisièmement, servons-nous des petites marionnettes pour retrouver les deux voix. La première main sera votre voix parlée, et la deuxième main votre falsetto. Ah, un, deux, trois ! Ah, un, deux, trois ! Les deux devraient être confortables, et vous devriez sentir la différence ici. Essayez de faire les deux sons autour de la même fréquence, ce sera plus facile de sentir la différence ici. Ah, un, deux, trois ! Ah, un, deux, trois ! Essayons de le faire sur la mélodie maintenant. A ce stade, ça peut valoir le coup de rechanter par-dessus le La en boucle pour vous assurer que le décroché n'a pas faussé vos notes. Et enfin, et si on le chantait ? Before my world implodes Before my world implodes Super ! Écoutez Ed Sheeran faire la même chose dans cet extrait de la chanson Thinking Out Loud. Heart of twenty-three ! Voyez si vous pouvez appliquer les mêmes trois étapes pour réussir à se décrocher aussi. En ce qui concerne la note répétée par-dessus laquelle vous chantez, vous pouvez jouer un Ré bémol dans ce cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Essayez de décrocher comme Ed Sheeran dans l'une de vos chansons et voyez ce que vous en pensez. Et on ira plus loin dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain épisode de How do you sound like Ed Sheeran ? Dernière petite chose, si vous vous êtes abonné à cette chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater. C'est parti !